groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat il faut agir maintenant bientôt il sera trop tard il nous le hurre à nos oreilles depuis depuis des siècles mais on est sourdigues oui sourdigues commence bien ton spectacle mais moi je suis conteuse et dans les contes la terre elle c'est une personne tu vois elle existe elle est vivante elle parle elle respire elle a même des noms elle s'appelle gaya pachamama la terre mère alors si dans ce spectacle la terre la mer elle n'a rien à dire moi qu'est ce que je fais ici je reviens non mais je voudrais que t'entends au moins les soupiens t'en parler le gaz des villes le gaz des champs c'est malodorile malodorant tout le monde avec nous il est temps qu'où Châtendiac sorte de la maison et comme c'est un garçon on lui donne un arc avec des flèches ce soir là il est tout seul dans le barabara incroyablement grand un coup d'elle dans les vagues et me voilà sur ton dos c'est doux d'ici je domine le monde ou Châtendiac tu entends les humains ils appellent oui j'entends mais je ne le vois pas le plancton est mangé par les copépodes ça c'est des vers ou des crevettes pélagiques le krill le krill l'aliment complet la moitié de la biomasse attention dans le prochain couplet il va se faire bouffer à marée basse le krill manger le plancton pourquoi je t'explique 97% du réchauffement climatique est absorbé par l'océan 1 parce qu'il est froid ça absorbe la chaleur 2 parce que l'eau absorbe du gaz carbonique et 3 parce que les algues et le plancton absorbe une immense part de notre excès de co2 mais en nous rendant ce service c'est pas c'est pas sans conséquence l'océan se réchauffe donc évidemment en alaska on peut avoir quelques anglais environnementaux mais pas que parce que quand on regarde les aires marines protégées les parcs naturels on voit que ça marche je visite sensibilité et merveillement et à tibit et imagination solidarité curiosité sensibilité et merveillement Réalignité